Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, organisateur des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui réunissent chaque année des chefs d'État ou de gouvernement, des universitaires, des experts, des syndicalistes, des étudiants. Et tous se penchent sur l'état politique et économique de notre monde. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Alors cette année, le thème, c'est « Relier les mondes ». Mais en fait, on pourrait quand même prolonger le thème de l'année dernière, souvenez-vous, c'était « Recréer l'espoir ». Oui, les deux thèmes vont bien. Mais là, « Relier les mondes », c'est au fond un pas de plus vers ce que nous avions imaginé il y a simplement six mois ou sept mois, quand on a lancé ce thème, qui était déjà dans une situation difficile, qui était sur un plan géostratégique, guerre en Europe, ralentissement des communes mondiales, problème d'inflation, politique monétaire un peu difficile à comprendre, difficile à regarder. Donc tout ça a été quand même compliqué. On s'était dit qu'au fond, la logique revenait à essayer de recréer des liens un peu partout où on peut le faire. C'est-à-dire « Recréer l'espoir », c'est très général. « Recréer des liens », c'est plus particulier entre tel ou tel. Et puis évidemment, ça a pris une résonance toute particulière dans la situation que nous connaissons. Alors pour vous, par rapport à ce thème, il y a quatre violences fondamentales. Ce sont les termes que vous utilisez. C'est d'abord l'affaiblissement de la croissance, l'énigme du progrès technique qui n'arrive pas, malgré l'IA, vous nous direz pourquoi, le vieillissement de la population, l'explosion des inégalités et donc le choc de la désindustrialisation. Si on reprend vraiment l'ordre des difficultés, il est clair que le vieillissement de la population est majeur. Parce qu'une population vieillissante, c'est quand même moins porté à des réformes, à des évolutions, à l'avenir. C'est moins joyeux d'avoir des gens comme moi dans la rue que d'avoir, je ne sais pas à titre personnel, que d'avoir des jeunes. Mais en même temps, il y a une économie, ce qu'on appelle la silver economy, ce que développent très bien les Japonais. Il y a une économie du troisième âge. Donc on pourrait l'appliquer. On pourrait, mais vous avez trois difficultés quand même dans cette affaire. Même si elle a silver economy, la réalité, c'est que les ressources dédiées aux retraités, aux plus vieux, que ce soit pour des problèmes de santé ou des problèmes de retraite, c'est géant et que c'est quand même pas productif. On met cet argent-là pour des gens qui regardent un peu la télévision à juste cette idée. Donc priorité numéro un, c'est ça ? Priorité numéro un. Après les inégalités dont on voit bien... Ah, vous les remontez en deux. Je les remonte en deux. On le voit bien que partout, notamment les jeunes, ont le sentiment que c'est impossible pour eux d'acquérir un logement ou même de se loger, que c'est très difficile pour eux de s'insérer sur le marché du travail. Donc les inégalités, ça dépasse largement le problème purement monétaire. Oui, alors inégalité nord-sud, mais aussi inégalité nord-nord, au sein même des sociétés occidentales. Au sein des sociétés occidentales. Et ça, ça vous préoccupe ? Ça préoccupe. Alors vous vous souvenez que le discours général, c'est dire, les 20 dernières années, ça a été formidable, parce que se sont créées des classes moyennes un peu partout dans le sud. Au fond, dans les pays, les émergences, formidables, enfin, tous les problèmes ont été résolus. Oui et non, parce qu'on voit bien que ça se résout pour partie, mais en même temps que se créent des classes moyennes, se créent des ultra-riches, et les ultra-riches, que ce soit en Chine, en Inde, en Afrique ou dans les pays occidentaux, c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à vivre pour toute une partie de la population non qualifiée. Le gap est quand même en train de prendre une dimension géante. Vous prenez des sociétés très brillantes et raisonnables, comme, je ne sais pas, une grande, je ne vais pas la citer, mais une grande entreprise automobile qui est une entreprise americano-italo-française, président qui demande un peu plus de 30 millions d'euros pour la personne qui est à l'accueil et qui est au Suisse. Ça ne passe plus. Vous voulez dire que ça ne passe plus. Mais ça ne passe plus même chez les économistes ? Ça ne passe plus chez les économistes non plus. En plus, c'est très négatif, parce que comment voulez-vous que ces personnes qui ont des dizaines de millions dépensent dans de la consommation courante ? Donc on a quand même un sujet économique, et puis ça ne passe plus en termes de trucs. Après, le progrès technologique... Troisième priorité. Troisième priorité. Troisième violence. Elle est violente parce qu'on dépossède les gens d'une partie de leur personnalité. Le numérique est quand même quelque chose de très compliqué. On en parle beaucoup. Moi, je suis incapable de dire, de démontrer du doigt, montrer du doigt les difficultés. Mais il est clair que si vous, par exemple, Jean-Laïs, on explique que quelqu'un... Une machine va prendre la place. Il faudra peut-être même mieux. Peut-être même mieux. Ce n'est pas une vision du monde qui est top. Donc c'est une violence. Donc c'est anxiogène. C'est très anxiogène. Et en fait, ça ne se... Alors curieusement, ça ne se retrouve même pas, après, en dépit de tout le baratin fait autour de l'IA, de trucs, du mairie, d'Athènes, ça ne se retrouve pas dans les gains de productivité. Ah oui. Donc il n'y a même pas les promesses là-dessus. Non, parce qu'il faut revenir aux inégalités. Des sociétés très inégalitaires, les gens ont besoin, en fait, qui ont beaucoup d'argent, ont besoin de gens qui leur portent leurs serviettes. Et en gros, on crée beaucoup d'emplois non qualifiés. Les emplois non qualifiés n'ont pas des gains de productivité, même si leur travail est très respectable. Mais la personne qui porte la serviette, elle ne va pas la porter une fois plus vite. Quatrième priorité, enfin, violence fondamentale, la désindustrialisation. Je pensais qu'on était un petit peu revenus là-dessus et qu'on réindustrialisait justement... Alors il faut bien le comprendre à travers cette espèce... C'est une violence terrifiante. Parce que dans les années 2000, les pays occidentaux ont considéré qu'ils allaient transférer massivement toutes les activités pour lesquelles il y avait des tas de gens qui avaient des compétences, etc. On a expliqué que c'était formidable puisque le téléviseur allait coûter deux fois moins cher. Tout ça a entraîné, au fond, une dépossession. Retenez bien le problème de dépossession sur la technologie, sur l'argent, sur l'intergénérationnel. Partout, la violence première, enfin, qui traverse ces quatre violences, c'est l'idée qu'on vous prend une partie de ce que vous êtes. Tout le monde a besoin d'exister. Alors, Marx parlerait d'aliénation. Il parle d'aliénation. Et Marx n'avait pas tort sur beaucoup de sujets. Et donc, même s'il n'est pas totalement à la mode, mais, en tous les cas, cette idée que les êtres humains que nous sommes ont besoin, en réalité, d'exprimer leur talent, leur existence, toute leur histoire qui peut être avec des côtés positifs, des côtés négatifs. Et toute la société telle qu'elle s'est créée depuis une vingtaine d'années sur ces quatre aspects a tendance à dire, non, tu n'es plus un travailleur, on ne va plus utiliser ta compétence. Non, tu es un vieux du balai, mais on va quand même te payer ta retraite. Non, tu n'existes plus, tu es un journaliste, mais la machine va faire beaucoup mieux. Et non, tu es vraiment un nul, parce que tu gagnes 100 fois moins, 1000 fois moins que ceux qui gagnent vraiment plus d'argent. Jean-Hervé Lorenzi, les économistes se sont bien plantés, alors, depuis 20 ans, si je compromets ce que vous dites. En oubliant l'aspect humain de l'économie, c'est-à-dire, en gros, la dimension politique de l'économie. Je suis mille fois d'accord avec cette expression de se tromper, d'être à côté de la plaque. On a vu un monde où le progrès, c'était tous les quatre points, c'était formidable, les classements hyènes, la technologie, la valeur actionnariale de l'entreprise. Et la réalité, c'est que la vie des sociétés et des êtres humains que nous sommes, les petits êtres humains que nous sommes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a balayé ces quatre aspects, sans y réfléchir, avec une virulence et, en fait, une violence. Alors, je parle essentiellement des économistes libéraux, évidemment. Comment on relie tout ça, alors, maintenant ? Comment on retisse le lien ? Alors, il faut bien prendre les chiffres les uns près des autres. Le premier lien, c'est les mots-clés. Proximité, c'est redonner aux gens le sentiment qu'ils ont un véritable pouvoir sur leur existence, sur la trajectoire de leur vie. Donc, on relocalise, par exemple. On relocalise, mais surtout, si on prend le cas de la France, de beaucoup de pays, mais peut-être plus la France. Quand vous êtes non qualifié, beaucoup de boulot, vous êtes mal payé, vous n'êtes pas considéré, mais surtout, le plus grave, c'est qu'il n'y a pas d'évolution dans votre carrière. Il n'y a pas de possibilité de... Il n'y a pas de perspective. Et nous avons tous besoin de perspective. Donc, le premier aspect, c'est redonner des perspectives, ce rêve qui était celui de la République, qui consistait à dire, chacun, non seulement à sa chance, mais la chance, ce n'est pas uniquement parce que je suis très doué et que je vais pouvoir faire un peu de technique alors que je viens... C'est le fait que je suis un quelqu'un de non qualifié, mais je vais venir contre-maître, puis je vais venir ingénieur maison. Est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer aussi dans un rapport nord-sud, ça, ce que vous dites ? Et, deuxième aspect, c'est peut-être encore plus important, c'est de se dire, et j'ai un exemple très précis en tête, se dire qu'on gagne autant, non pas dans un rapport de mondialisation brutale, qu'au fond de cette personne, quand la personne a acheté sa TV, deux fois moins chère, ben voilà, et elle ne va pas en acheter une seconde. Si je prends l'exemple de l'Afrique, qui est un cas qui, moi, me touche beaucoup, on voit bien qu'on n'a pas compris, là, j'allais dire, le lien qui unit l'Europe vieillissante et, au fond, qu'il n'y a pas de zone arable qui va pouvoir être cultivée, et cet immense continent composé... Alors, les gens sont pareils, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, même qualité, même pourcentage de gens formidables, de gens nuls, c'est partout pareil. Ça, c'est la seule règle de la vie, il n'y a pas de lieu qui soit mieux, mais il y a toutes ces ressources, tout ça, mais le concevoir dans un univers où le lien, c'est un lien où chacun y trouve son intérêt, mais pas dans un transfert, par exemple, de ressources de toute nature, qui sont des ressources humaines, des ressources de matières premières, mais la transformation. Je prends un exemple... Donc garder la valeur ajoutée en Afrique, par exemple, dans nos relations avec l'Afrique. Mais prenons un exemple, parce que tout ça, ça va se faire sur 50 ans. Moi, je serai en dessous, mais je surveillerai. Très rapidement, l'exemple. Oui, très rapidement, c'est les populations qualifiées. Elles peuvent faire venir des études pendant un certain temps, plus d'études dans des pays qui ont des formations plus développées, mais par la suite, l'objectif, c'est que les médecins, les ingénieurs, etc., ils soient là-bas, parce que c'est l'avenir de ce continent, et donc c'est l'avenir du monde. – Merci beaucoup pour vos réponses, Jean-Hervé Lorenzi. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le clip de l'artiste franco-colombienne. La course au bon plan, c'est jusqu'au 3 août de chez Point S. Pour l'achat de pneus Pirelli, TVA remboursé et une Suzuki Inis hybride à gagner. Pas de stress, y'a Point S. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada